C'est l'acte de naissance de la société à capitaux mixtes dénommée NIMR Algérie, une société par action implantée à Khenshla qui a été signée entre le groupe membre pour la promotion de l'industrie mécanique du ministère de la Défense nationale et le groupe Tewazoun des Émirats Arabes Unis. La signature de ces actes s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord Algéro-Émirati pour la coproduction de véhicules spéciaux. Le contrat est signé entre les deux parties après des pourparlers intenses. Le contrat porte sur la construction d'un véhicule blindé, le NIMR, qui sera construit en plusieurs modèles. Cela représente une continuité d'une coopération qui a déjà commencé dans le cadre de la fabrication d'armes légères. La cérémonie de signature s'est déroulée sous la présidence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Abdelmalek Gnaizia, en présence d'officiers supérieurs de l'armée nationale populaire, du président du groupe Tewazoun et de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Alger. La délégation émiratie s'est ensuite rendue à la SAFEX, où elle a eu à visiter le modèle du véhicule militaire blindé de transport de troupes qui sera construit en Algérie. Un modèle dans la coopération entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. Les investissements concernant le centre de production de cette entreprise démarreront dès octobre 2012.